... Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé a fait état de 34 nouveaux cas de COVID hier, depuis sa dernière mise à jour avant-hier soir. Il y a alors un total de 559 cas actifs dans le pays, parmi lesquels 485 sont des cégellois. Jusqu'à maintenant, 1 236 personnes ont récupéré. 1 802 personnes ont été testées positives pour ce virus depuis le premier cas enregistré en mars 2020. Et pour les vaccins du COVID-19, jusqu'à la fin de la journée d'hier, 13 930 personnes se sont déjà faites vacciner pour la deuxième dose du Sinopharm, ce qui représente environ la moitié du nombre de personnes ayant déjà pris la première dose. Selon la gouverneure de la Banque centrale, la pandémie du COVID-19 a eu un impact sur toutes les institutions financières. Seule à la Banque centrale, quelques services ont été suspendus. Quant aux banques commerciales, il y a eu des fermetures à la Banque du CELAN, récemment à la branche de Credit Union, à la ZIG, et la rotation des différents groupes du personnel à d'autres banques commerciales. Mademoiselle Carolina Bell a dit que pour le moment, les banques doivent s'assurer que le gouvernement, le public et les entreprises doivent s'accéder aux fonds et crédits, alors que la Banque centrale devra être capable d'avoir accès aux informations pour pouvoir mener à bien ses politiques monétaires. Les banques du CELAN sont conseillées à offrir à leurs clients des issues alternatives pour les services bancaires, y compris les transactions bancaires en ligne, paiements. Les travaux ont commencé pour la construction à Onselamouche d'un nouvel hôtel, quatre étoiles et d'autres facilités. Lors de la présentation de ce projet au public en août 2019, deux parcelles de terre étaient impliquées et situées entre l'usine de glace dans La Mouche et la croisée des routes vers les Canelles et Belasar jusqu'à Montplaisir. Un groupe de personnes et certaines organisations non gouvernementales ont demandé au gouvernement de revoir le projet. Selon eux, les problèmes qu'ils ont soulevés n'ont pas été considérés, bien qu'ils aient exprimé leurs préoccupations en 2019. Le président de l'autorité du plan, M. Cyril Bonelame, a dit que le processus a été suivi et des consultations effectuées. Il a fait remarquer que l'autorité du plan a approuvé la construction d'une nouvelle route le 1er octobre 2020 et le feu vert pour la construction de l'hôtel et d'autres facilités a été donnée le 10 octobre 2020. Le ministère de la Santé a reçu deux nouveaux dons. Le représentant de Cat Security, M. Colin Underwood, a fait un don de 40 000 rupis en chèque qui, dit-il, assistera le ministère dans sa lutte contre ce virus. Le deuxième don provient de la compagnie GHL, dont le chef, M. James L'Espérance, a offert 100 000 seringues au ministère. Plus tôt cette année, un montant de 220 000 rupis a été remis au président Waverum-Kalawana State House par la compagnie. C'est le docteur Danny Louange qui a bien voulu accepter ces dons. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...